Alors Clusien et Clusienne, bonsoir. Un xième conseil municipal assez court puisque nous avions en préambule une sorte d'audit, un compte rendu sur l'intercommunalité dont Clus fait partie. On a sorti les chiffons rouges, vous vous en doutez, puisqu'il y aura des modifications à attendre d'ici 2017, notamment sur le volet institutionnel, donc des regroupements, des modifications du périmètre de ces intercommunalités et puis surtout le volet financier et fiscal où alors là c'est la future catastrophe annoncée avec les réductions de dotations diverses et variées qui écheront à la commune. Je vous passerai le détail, on en fera peut-être un compte rendu sur le puce de Clus ou dans un autre document. On passe au conseil municipal directement, cinq points à l'ordre de jour, un conseil raccourci. Le premier point concernait la maison de la petite enfance gérée par le CCRS. Il s'agissait en fait d'affecter des immobilisations, des bâtiments donc au patrimoine du CCRS pour lequel nous avons voté pour. Derrière cet acte administratif, nous sommes favorables à cette maison de la petite enfance parce que ça rentre dans notre politique globale d'arc social, d'accompagnement de la naissance jusqu'à la fin de vie. En point 2, il s'agissait d'affecter à la cuisine centrale qui desserre les écoles et les maisons de retraite notamment le matériel d'équipement nécessaire à leur fonctionnement. Donc nous étions pour également. En point 3, une décision modificative concernant le budget haut de la commune. Là il faut encore abonder à un problème d'emprunt qui n'a été mal ajusté puisqu'il faut rajouter 12 000 euros dans la caisse, dans la cagnotte. D'une manière générale, nous avions souhaité à l'époque garder la gestion de l'eau au niveau de la ville et non la donner en délégation à Veolia et ce pour 12 ans. Parce que si Veolia a voulu ce contrat, vous imaginez bien que c'est pour faire des bénéfices. Donc autant garder cette gestion d'eau et faire des bénéfices pour la ville. Enfin en point 4, nous avons voté pour l'attribution d'une subvention et une association de juristes et de bénévoles qui défendent et aident les personnes victimes de violences conjugales ou du ménage plus général d'aide aux victimes. Nous étions venant favorables. Et enfin dernier point, nous nous sommes opposés, c'est un projet de convention en matière d'éducation artistique puisque maintenant on n'enseigne plus l'art mais on éduque les jeunes à l'art. Nous ne sommes pas favorables à cette déculturation qui remplace les arts traditionnels par des arts dits modernes, d'autant qu'ils sont imposés et subventionnés par vos impôts. Voilà, merci, bonsoir.